Bonjour, je suis Sally Ride, la première astronaute américaine. Oui, je sais, on dirait pas, j'ai pas d'accent. Bonjour Sally Ride, je suis journaliste et on se ressemble comme de gouttes d'eau. Une petite question pour notre journal télé. Vous êtes la première femme astronaute de l'histoire des États-Unis, je me dois donc de vous poser une question essentielle, une question primordiale même, concernant votre mission. Lors du décollage de la navette Challenger, que comptez-vous porter comme maquillage ? I don't speak French, espèce de trou de balle. Sally Ride, qui à la base était astrophysicienne, rejoint donc l'agence avec 5 autres femmes. Les 5 autres femmes sont Catherine Sullivan, Rhea Seddon, Judith Resnik, Shannon Lucid et Anna Fischer. Le compte est bon. Et ça, vous le saviez peut-être pas, parce qu'en général, quand il y a des premières femmes à faire un truc, ce sont juste des femmes et non des individus qui sont mis en avant. Genre une femme meilleure ouvrier de France, une femme imam, une femme remporte le prix Nobel de chimie. C'est fou ce qu'elle a fait au cours de sa vie, une femme. Faut savoir que Sally Ride a bien galéré pour réussir les tests et intégrer la NASA. Non pas parce que c'est une femme, mais parce que les tests sont durs, bordel. Et pourtant, même après avoir intégré le nouveau groupe d'astronautes, elle était pas au bout de ses peines. La NASA était un monde d'hommes qui aurait préféré rester entre hommes. Et les femmes, c'est encore plus compliqué que les extraterrestres, c'est chiant, on les comprend pas. Et en plus, des fois, elles ont leurs règles. Comment on fait, hein ? Nous, on n'a jamais eu nos règles. Aller sur la Lune, franchement, ça va, mais comprendre les femmes ? Pour sa mission de 7 jours dans l'espace, la NASA a demandé à Sally Ride si 100 tampons étaient suffisants. 100 tampons ? Non, il m'en faut plus. Beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. C'est une vraie hémorragie là-dedans, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, les règles. Puis il me faudrait des transfusions aussi, on sait jamais. Il y a un congélateur pour congeler mes tampons. Je conserve le sang pour nourrir mes futurs enfants. Il paraît que c'est bon pour leur développement. Hein ? C'est quoi les règles ? Il y a aussi l'histoire du kit de maquillage de la NASA pensé spécialement pour les astronautes de genre féminin. Que Sally Ride s'est empressée de ne pas emmener. Elle avait autre chose à faire que de se maquiller. La cuisine ! Non mais attendez, parce que là on fait des vannes bien lourdes de gros beaufs pleines de clichés, mais des journalistes à l'époque lui ont quand même demandé Avez-vous pleuré quand vous avez rencontré des dysfonctionnements dans le simulateur ? Sa condition de femme devait générer bien plus d'intérêt pour les lecteurs que l'émission auxquelles elle allait participer. Et puis quand on sait que des questions bien sexistes feront plus vendre qu'un article détaillé sur pourquoi elle part 7 jours dans l'espace, et bah on n'hésite pas. En même temps, à l'époque, on imagine mal un article complet sur la mission STS-7 dans un magazine féminin. Ce n'était pas pour un magazine féminin. Oh bordel mais faites un effort au bout d'un moment ! La mission STS-7 est la deuxième mission de la navette spatiale Challenger. Trois objectifs à cette mission. Premier objectif, déployer des satellites de télécommunications. Deuxième objectif, mener des expériences de transfert de données. Troisième objectif, tester le nouvel équipement d'atterrissage du Kennedy Space Center. Ce troisième objectif a été un échec. Ce nouvel équipement n'a pas été utilisé en raison de conditions défavorables. Une fois, mon train, il a été annulé en raison de conditions défavorables. Du coup j'en ai pris un autre. En plus des questions à la con, Sally Ride a eu droit à de nombreuses moqueries de la part de la presse sur la façon dont elle se préparait à utiliser le bras robotique de la navette Challenger et sur la façon dont elle allait déployer les satellites de télécommunications. Ça devait être un truc comme ça dans leur tête. Oh un bouton ! Alors qu'en vrai, elle devait juste appliquer ses procédures apprises par cœur pendant des mois. Ah bah oui hein ! Sally Ride était homosexuelle. BAM ! Sans transition ! Et vous allez me dire, mais enfin Alex, qu'est-ce qu'on en a à péter de son homosexualité, voyons ? Et je suis pleinement d'accord avec vous. Mais, remettons ça dans le contexte de l'époque, la NASA ignorait totalement cette information absolument pas capitale. Déjà qu'aux yeux de tous, elle était plus un être vivant doté d'un vagin plutôt qu'une astronaute, imaginez si son homosexualité avait été dévoilée. C'est Tam O'Shaughnessy, professeur à l'Université d'État de San Diego, qui a dévoilé cette partie de la vie privée de l'astronaute. Tam a été la compagne de Sally pendant 27 ans. Elle a décidé de l'annoncer à sa mort en 2012 des suites d'un cancer. Faut savoir que jusque dans les années 90, la NASA faisait tout ce qui était en son pouvoir pour disqualifier les candidats qui n'étaient pas hétéros. Certains diront que c'était une question d'image, d'autres diront que l'humain est surtout débile. Et c'est moi, d'autres. Oui, l'humain est débile. Pour une fois, on est d'accord. Pour une fois, on est d'accord. Aujourd'hui, à la NASA, il existe un bureau dédié aux employés LGBT. Mais il n'y a jamais eu d'astronaute ouvertement LGBT. En 2001, la fondation Sally Ride Science a été inaugurée pour encourager les filles et les femmes à poursuivre dans une carrière scientifique. C'est Sally Ride elle-même ainsi que Tam, entre autres, qui l'ont créée. Après toutes ces péripéties sexistes à la NASA, Sally Ride s'est dit qu'il serait bien de donner plus de visibilité aux métiers de la science pour les petites filles. En parlant d'exemples pour les petites filles, l'ego a même rendu hommage à l'astronaute en créant une petite collection femmes de la NASA. Il y a donc Sally Ride, mais aussi Margaret Hamilton qui a conçu le système informatique embarqué du programme spatial Apollo, May Jemison, ingénieure, médecin, professeur et astronaute, ou encore Nancy Roman reconnue comme étant la mère du télescope spatial Hubble. Bah moi si j'étais Sally, je leur ai embarqué le kit de maquillage, puis j'aurais dessiné des billes sur les visages des gens pendant qu'ils dorment. Heureusement, tu n'es pas Sally. Bonjour, je suis Sally Ride et j'encourage le monde entier à s'abonner à la chaîne de Superama. Bonjour, je suis Alex, j'ai la même voix que Sally et j'approuve ce message. Merci. 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 Merci.